On lâche rien ! L'expert sur l'entre, l'expert sur bur. Alors le but du jeu n'est pas qu'ils expliquent leur travail d'expert, mais en quoi les projets inutiles sont souvent portés par d'autres experts qui truquent leurs résultats, qui manquent ou qui nient même leurs résultats. Alors, je vais les laisser se présenter. Il y a trois experts de Notre-Dame, un expert de bur, à qui on laissera peut-être un peu plus la parole. Bon, je les laisse se présenter. Ah oui, je vous l'ai rappelé. Le but c'est de voir si des citoyens peuvent également s'approprier des expertises. Bonjour, je m'appelle François de Beaulieu. Je ne suis pas expert, mais j'appartiens à un collectif qui est devenu expert. Ce sont les naturalistes en lutte. Un collectif qui s'est créé tout à la fin de 2012 et qui, pendant trois ans, a fait des inventaires naturalistes sur la ZAD, dont le résultat a été publié le mois dernier dans la revue Pen Arbed, que vous pouvez trouver sur le stand des naturalistes en lutte et qui représente un inventaire qui vaut beaucoup plus, on le verra tout à l'heure, que celui, justement, des experts officiels. Bonjour. Donc, François Fédélé, architecte. Et nous, on a cofondé l'Atelier Citoyens avec Yvon Touquet, architecte social. Je pense que vous nous connaissez. Bonjour à vous tous. Donc, Bertrand Thulier, expert. En effet, c'est une étiquette qu'on m'a collée. Je suis scientifique et j'ai surtout étudié, examiné les dossiers de l'organisme qui s'appelle Londra, qui est l'organisme qui est chargé de gérer les déchets nucléaires. Donc, en fait, l'expertise, peut-être qu'il faudra la définir, mais c'est vrai que c'est une étiquette qu'on colle comme ça sur des personnes qui se sont appliquées, investies dans un sujet. Et c'est vrai qu'on pourra en parler. Est-ce que c'est possible de s'investir autant ? Quelles sont les compétences à avoir, etc. Donc, on va lancer le sujet après. Bonjour, Yvon Touquet, architecte. On peut bien te le dire, on a lancé à tous les citoyens, avec effectivement ce gros mot d'experts, de rassemblement d'experts, enfin d'experts citoyens, et de tous les citoyens d'ailleurs. Parce qu'on a essayé de montrer aussi, mais on va en parler, c'est qu'effectivement les citoyens peuvent s'impliquer. On a tous des connaissances par nos métiers, par nos passions, des connaissances techniques, et on sait lire les rapports d'expertise qu'on nous en fiche avec ces grands projets inutiles. Voilà, on va en parler un peu plus loin. C'est faible en son. En son, c'est très faible. Alors, il faut mettre bien le micro en bas, en bas, sous le menton. Sous le menton, sous le menton. On va passer le micro, donc on va essayer de lancer le débat justement. Donc l'idée c'est, on a parlé de citoyens, on a parlé d'expertise. Il est vrai qu'on peut peut-être devenir, enfin on peut peut-être acquérir cette étiquette d'experts, mais il faut sans doute, je dirais, une connaissance de fond au niveau scientifique. Il faut pouvoir avoir une approche scientifique. Et ensuite, il est vrai que la plupart des dossiers sont maintenant, et ça c'est quelque chose qu'on peut mentionner, ce qui n'était peut-être pas le cas précédemment, c'est que sur Internet et sur, il y a des obligations de transparence qui font qu'on peut quand même accéder à ces dossiers techniques et que ces dossiers techniques recèlent énormément d'informations. Et c'est vrai que toute la difficulté, c'est de pouvoir extraire cette information de ces dossiers techniques et de pouvoir communiquer sur ces dossiers techniques parce que pour la plupart de ces dossiers, ce sont des dossiers qui sont très lourds. Enfin je vois par exemple pour Bure, c'était des dossiers qui faisaient 2 000, 3 000, 4 000 pages. Alors il est certain que pour un citoyen, c'est un peu difficile de rentrer dans ces dossiers, d'en faire une analyse et une synthèse, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas avoir peur, je pense, quand on dispose d'une formation assez solide, de pouvoir lire ces dossiers. Et ce qu'il faut voir, c'est que finalement ces organismes, pour ces projets qu'on peut qualifier éventuellement d'inutiles, ou en tout cas qui sont très discutables, c'est que ce sont souvent des mensonges par omission. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une dénégation, où il n'y a pas forcément une tromperie caractérisée, parce que ça, ça serait une faute professionnelle, et ça serait sans doute difficile pour des organismes officiels de fonctionner de cette manière-là. Mais c'est souvent des mensonges par omission, parce qu'il n'y a pas eu cette communication issue de ces dossiers techniques aux gens qui sont les principaux concernés, c'est-à-dire les gens qui peuvent être ivrains. Et je vois en Haute-Marne ou en Meuse, il n'y avait absolument aucune communication sur les risques, sur les nuisances que pouvait apporter le projet. Tous les éléments positifs étaient montés, mais aucun élément négatif n'était mentionné. Donc je crois que c'est vraiment un message d'espoir, c'est que quand on peut disposer, quand on a la chance d'avoir une formation scientifique, il ne faut pas hésiter à rentrer dans ces dossiers techniques, parce que finalement, bon, ils sont quand même souvent pour la plupart accessibles, et on peut tirer des informations pour communiquer. Bon, je vais passer la parole, mais disons que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que je crois que n'importe quel citoyen peut accéder à ces dossiers, mais il faut du temps, il faut s'investir, et c'est souvent le souci. Moi, mon principal moteur d'investissement, vous allez me dire, c'était en fait la distorsion que j'ai pu constater entre la communication qui était faite par cet organisme, Landra, et le contenu des dossiers. Parce qu'à l'origine, vous allez me dire, enfin, c'était durant mes vacances, je n'avais pas prévu de passer, de lire deux tomes qui faisaient 4000 pages comme ça, mais ça a été en lisant les premières pages, les 50 premières pages, de constater qu'il y avait cette distorsion, et c'est ça qui a été mon moteur pour aller plus loin, et pour examiner, et ensuite pour communiquer les informations qui étaient dans ces dossiers. Voilà, je passe la parole, mais on pourra revenir et échanger avec vous. Alors, dans une expertise, comme je vous l'ai dit, on est architecte. Alors, il nous a été reproché très tôt de ne pas avoir réalisé d'aéroports. Donc, on nous a dit que nous étions des achetettes en culottes courtes. Tout, on n'a pas l'histoire. Alors, effectivement, on n'a pas fait d'aéroports, mais ça ne s'empêche pas de lire les plans, de les comprendre, et de pouvoir faire des comparaisons. Donc, nous, on a fait une expertise à tous les citoyens, surtout par comparaison. Parce que l'accès aux documents sur l'Antaclantique, et sur votre appellant, n'est pas toujours aisé, c'est normal, difficile, et il nous manque toujours des documents. Donc, on a vu ce qu'il y avait, on a fait un diagnostic, selon nos moyens, sur l'existant, et on a comparé ce qu'il faisait dans les autres aéroports, en France et dans le monde. Et là, on a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Par exemple, sur le coût des pistes, il s'avère que les prix, enfin, les montants fournis par la DGAC étaient dix fois inférieurs, pour votre indélan, à ce qui se faisait couramment dans le monde. Alors que la rénovation, enfin, sur les pistes, le prix des pistes ici était sous-évalué, alors que la rénovation de l'aéroport, pour la rénovation de l'aéroport, le prix des pistes était là largement surévalué. Et quand vous disiez que ce serait trop professionnel de mentir dans un dossier, alors peut-être que sur le pur, les porteurs du projet sont plus sérieux que pour notre âme des Landes. Et pour notre âme des Landes, il y a réellement des vrais mensonges, des surestimations, des chiffres qui sont totalement trafiqués, ou des sous-estimations, dans le sens qu'ils les arrangent, pour essayer de légitimer ce projet. Donc pour l'expertise, il y a, donc on parle ici de l'expertise citoyenne, donc après il y a les experts professionnels, donc qui sont les bureaux d'études, et il y a les experts institutionnels. Alors quand on parle des GAC, c'est l'expert institutionnel. Alors nous, on est devenu des experts citoyens, comme on nous l'a reproché, on était architecte, mais on n'a pas fait d'aéroport, donc on s'est formés sur ce type de projet. Enfin, auto-formés. Alors, nous, pour l'A2 citoyens, on a fait un appel aux citoyens, et on a eu une réponse très forte. Donc il y avait 67 personnes qui sont venues, et parmi ces 60 personnes, il y avait des gens qui avaient des compétences, effectivement, dans certains domaines. Donc, même des compétences basiques, des gens qui entretenaient la piste, par exemple. Oui, oui, il y avait le groupe de pilotes, qui ne sont pas des ingénieurs, qui sont venus et qui ont fait un travail en profondeur. Il y avait aussi un enseignant de comptabilité, qui a repris tous les plans de financement de notre même délande, et qui a fait le plan de financement sur le même modèle de l'Antaclantique. Et, au niveau de l'économie et l'emploi, c'est pareil, des salariés syndiqués qui sont venus, qui sont saisis aussi. Alors, effectivement, c'est un travail de long terme, peut-être pas parfait, et avec des choses incomplètes, par manque d'informations, puisqu'on a demandé les documents aux institutions, mais on ne les a pas eues. Donc, toujours, on a fonctionné par rapport à raison. Je vais raconter un peu. Je complète. Et puis, en fait, l'idée, c'est... C'est la parole à François, c'est des naturalistes, mais après, bon, on est effectivement des gens qui sont plutôt marchandais, scientifiques, et on n'est pas d'esprit qu'en baveur, on n'est pas des politiques. Donc, l'idée, ça va être d'échanger aussi avec vous, je pense, et d'abord, d'avoir plus d'échanges après l'intervention. Moi, ce que je voulais dire, enfin, je répète un peu ce que j'ai dit ce matin dans le chapitre de mes chapitres ce matin, c'était que cette question de... ce qu'on a essayé de porter aussi, c'était vraiment la question d'alternative, parce que l'alternative, c'est quelque chose de très important par rapport à ces questions des grands projets. Si on a une alternative, ça permet de montrer que le projet est inutile, et réellement inutile. Et donc, en portant cette alternative citoyenne, c'est important pour les questions de droit, mais ça, les avocats en parlent mieux que nous, c'est aussi important pour les questions justement d'opinion citoyenne. Moi, ce qu'on m'a dit avant qu'on travaillait sur le sujet, c'est, mais Nantes, l'aéroport existant, il est en plein centre-ville, il est totalement saturé, on ne peut rien en faire, on est obligé de... enfin, c'est fini pour l'aéroport. Il faut faire le nouvel aéroport. Et ça, on savait que quand on est Nantais, on sait que c'est totalement faux. Et donc, déjà, porter l'alternative simplement comme ça, en disant, mais c'est possible de l'optimiser, c'est peut-être déjà un geste, je pense, important. Et de le montrer ensuite, avec les études qu'on a pu faire, qui sont en ligne sur notre site web, ça a permis de changer un peu l'opinion sur cet éroport. l'autre chose par rapport à l'expertise, c'est que les porteurs de projets utilisent, justement, ces 4 000 pages de dossiers, qui sont déjà énormes à lire, mais en plus avec des termes techniques qui sont assez compliqués. Enfin, nous, comme l'année française, on a essayé de se former sur ces questions-là, de les lire, de les analyser, de les comparer. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait des énormes mensonges, en fait, dans ces études, par exemple, il y avait des postes, on appelle ça poste d'inspection filtrage, des postes de contrôle, et on passe les bagages quand on va dans l'aéroport, qui, en gros, étaient dimensionnés pour la rénovation de l'aéroport existant, faisaient la dimension de ce chapiteau. Donc, on s'est dit, là, c'est pas possible, un seul poste de contrôle ne peut pas faire cette surface-là. Un autre mensonge de la DGAC, c'était de dire, qu'on va rénover l'aéroport et qu'on va aussi déconstruire, reconstruire le chenil. Et ça, ça va coûter 600 000 euros. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose, 600 000 euros pour un chenil, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, enfin, peut comprendre que c'est largement surévalué. Donc, ça, c'est le type de lecture, d'analyse qu'on a pu faire. Et globalement, ces travaux, à la fois, tous ces mensonges, toutes ces manipulations nous ont un peu déprimés. Alors, du coup, ça permet effectivement d'être... C'est aussi un moteur parce qu'on se dit, mais s'il y a des mensonges comme ça, enfin, il faut porter la vérité. Et donc, il y a un côté désespérant, il y a un côté motivant de trouver ce type de mensonge. Et d'un autre côté, voilà, on sait que l'alternative est possible. Enfin, ça a été même écrit dans le rapport que Ségolène Royal a commandé à des experts du CGEDD, qui est un rapport qui est sorti au mois d'avril. Ces experts-là disent maintenant, donc après le travail qu'on a fait, mais pas seulement, mais peuvent dire que l'aéroport, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est surdimensionné, et que la possibilité de conserver l'entrée Atlantique est possible. On peut maintenir l'aéroport existant. Donc là, maintenant, on a un rapport officiel qui le dit. Et voilà, c'est ce que permet ce type de travail aussi. Bien, le collectif des naturalistes en lutte, en fait, il s'est constitué sur un besoin qu'avaient éprouvé beaucoup de naturalistes qui venaient aux manifs, certains qui ont même vécu dans la zone, et qui voyaient des choses magnifiques, originales, qui dînaient, qui avaient là une richesse, une grande biodiversité, et puis, mais qui se sentaient un peu impuissants. Ils notaient dans leur carnet de notes qu'ils voyaient, mais il n'y avait rien. Et il a suffi d'une petite discussion avec un homme sur qui on a toujours pu compter depuis, qui est Fabrice Nicolino, pour se dire, bon, il faut lancer un appel. Et comme il y a un réseau naturaliste fort en Bretagne, on a profité de toutes les adresses mail qui sont faciles à trouver et à faire circuler, pour lancer un appel au mois de décembre 2012 à une rencontre, c'était très sélectif, puisque c'était le deuxième dimanche de janvier, à 9h du matin, à côté de l'église de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait un petit brouillard froid, vous savez, le terrain était vraiment une belle zone humide, et on s'était dit, si on est une cinquantaine, ça serait un formidable succès. Puis en fait, ça n'a pas été arrivé, et on est arrivé à plus de 220 à la fin de la matinée. Et ça, mais en constatant qu'il y avait là des experts et des non-experts, des gens qui s'intéressaient, des naturalistes débutants. Et donc, on est devenu à la fois un collectif de contre-experts et une école de la nature. C'est-à-dire que ceux qui étaient les naturalistes de choc, les ingénieurs en écologie, les cartographes qui étaient là, ils ont dit, ben, on va voir ce qu'on peut faire, on va commencer l'inventaire, mais en même temps, on va avoir une action pédagogique, et s'il faut, on viendra à d'autres moments pour un boulot approfondi, quand c'est nécessaire. On viendra la nuit, puisque pour certaines espèces, il faut travailler la nuit. Mais on a maintenu cette idée d'accueillir toujours et les débutants et la presse et tous ceux qui voulaient venir voir concrètement ce que c'était. Donc, vous voyez, on peut avoir des experts, mais aussi des experts qui ont le souci de transmettre et de partager. Ça a aussi été le rôle du site internet qu'on a tout de suite ouvert et où, en permanence, on a mis des résultats partiels, on a annoncé nos sorties et ça a été quelque chose de tout à fait transparent. Dans ce travail, donc, ça a pris à peu près trois ans pour faire le tour de la question. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés dans cette situation-là ? C'est qu'en fait, il y a, tu l'as dit, en France maintenant, un certain nombre de lois qui font qu'on doit avoir les dossiers disponibles sous forme numérique et qu'on peut aller les consulter. Mais il y a autre chose aussi qui existe en France, c'est que normalement, il y a une contre-expertise légale. Il y a un Conseil national de protection de la nature et quand il y a destruction prévisible d'espèces protégées, on doit consulter le Conseil national de protection de la nature. Quand on fait un projet important, on va avoir, et encore à partir d'un niveau relativement bas, on va avoir une enquête publique avec des commissaires enquêteurs qui vont accueillir le public, qui vont produire un rapport. Voilà des éléments de contre-expertise. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce que le préfet va ensuite écrire dans son arrêté, vu l'avis du Conseil national de protection de la nature, dont il ne vous dit même pas, là, dans son arrêté, qu'il est totalement défavorable, vu l'avis des commissaires enquêteurs dont il ne vous dit pas qu'à Notre-Dame-des-Landes, à propos de la loi sur l'eau, les commissaires enquêteurs ont rendu un avis plutôt favorable, sous réserve que des experts, des vrais, nommés par le ministère et par le préfet, donnent un avis sur les mesures compensatoires et des aspects particuliers, des espèces protégées concernées par les travaux. Ils avaient mis ça comme condition. Résultat, un collège d'experts est nommé, lequel collège des experts se met au travail et on lui met des conditions difficiles de travail, il n'y a pas très longtemps, et on lui réduit le temps de travail. Et il rend, ce sont des experts nationaux et de niveau international, certains du Muséum d'histoire naturelle, et ils rendent un avis à l'unanimité totalement défavorable. Le préfet signe tout pareil son arrêté, vu l'avis des commissaires enquêteurs, et là, des experts qui ont été nommés par le pouvoir lui-même, eh bien, en avant, c'est pas grave, ils ont dit là-dessus, le Conseil national de protection de la nature se solidarise des avis des experts et précise que, de son point de vue, il faut au moins deux ans d'études supplémentaires pour pouvoir réellement rendre un avis. C'est pas grave, on va faire deux petites études comme ça, vite fait, mal fait, on dira qu'on a fait quelque chose, et le préfet va signer l'arrêté de dérogation des espèces protégées. C'est normal, il était vendu la vinci, le préfet ! Vendu la vinci, le préfet ! Je crains que ça se fasse même dans des endroits où le préfet n'est pas vendu. On voit donc qu'on a de pseudo-procédures démocratiques, de contre-expertise qui ne fonctionnent pas. C'est pourquoi, là aussi, on a eu la même réaction que nos copains architectes et autres, c'est que, on s'est dit, mais c'est pas possible. On a eu aussi droit aux dossiers de plusieurs milliers de pages, très difficiles en plus, parce qu'il y a des bouts dans tous les coins. C'est-à-dire que c'est pas un dossier linéaire bien organisé, hein. Il y a des sous-dossiers, il y a des morceaux qui se promènent partout, des annexes, etc., hein, on connaît ! Voilà, donc, c'est un maquis qui est organisé pour que le citoyen n'y ait pas accès. Seulement, quand les citoyens commencent à dire, ah tiens, là c'est louche, et sur ce point-là particulier que je connais, ils disent vraiment n'importe quoi où ils sous-estiment, c'est à ce moment-là que le citoyen, il est motivé, et que même s'il n'a pas, lui, l'expertise pour le reste, il va y avoir d'autres qui ont l'expertise, et c'est là que ça devient intéressant de travailler en collectif, parce que, on obtient cette expertise globale, et, en se tenant les coudes, on est plus motivé pour lire les 3000 pages, et, en communiquant, pour trouver, justement, où sont les biais et où est la cohérence interne de ces documents. Et, vous parliez tout à l'heure de sous-estimation, ben, il n'y a pas sur le prix des pistes qu'il y a eu sous-estimation, il y a eu, bien sûr, sous-estimation sur tous les éléments de l'analyse par le bureau biotope de la biodiversité des milieux à Notre-Dame-des-Landes. Alors, si vous voulez tous les exemples, vous allez acheter le numéro spécial de la revue Pénarben sur le stand des naturalistes en lutte. Je peux vous en donner deux ou trois comme ça, juste à titre d'exemple. Mais, on a pu constater, par exemple, alors, ces sous-estimations, il faut que j'explique, elles sont liées aussi aux conditions dans lesquelles ont été faites les études. Au départ, je vais vous dire, à la limite, le bureau biotope, il a regardé ça de loin. Il a dit, c'est une zone banale. Donc, on peut faire un petit devis, on a encore plus de chances d'emporter le marché, parce qu'on a affaire à une zone, ben, oui, on connaît le bocage breton, hein, on a des fiches déjà toutes prêtes, on pourra faire du copier-coller sur les espèces, ça va pas être trop difficile. Et donc, ils sont partis pour expertiser une zone banale à leurs yeux. Ils sont déjà partis dans la sous-estimation, dans le temps qu'ils allaient passer, dans le temps qu'ils allaient donner aux excellents naturalistes qui peuvent travailler, effectivement, dans le bureau. Mais, quand on voit, après, les ratios qui apparaissent dans leur tableau du temps passé, on voit, par exemple, je vais pas dire de bêtises, mais, les gars qui ont étudié les habitats, ils ont fait 85 hectares à la journée. Oui, alors, je vais vous dire, on a aussi quelque chose qui est important, qui a été inventé depuis quelques années pour les études, c'est les photos aériennes, les photos satellites. Avec ça, on compte les marres. Et effectivement, eux, ils trouvent 30 à 40 marres de moins que nous, qui sommes allés dans les sous-bois, par exemple, où il y a beaucoup de marres. Voilà, des éléments de sous-estimation. Un autre élément, il y avait une espèce protégée, une campagnole amphibie. Il se trouve qu'elle n'était pas protégée quand les études sur la biodiversité ont commencé. Donc, ça a été un dossier qui a été rajouté, pour lequel l'arrêté de dérogation pour le détruire des individus de l'espèce n'est toujours pas sorti sous signal. Et bien, là, le bureau a demandé à un des meilleurs spécialistes français du campagnole amphibie de faire une étude pour évaluer le territoire du campagnole amphibie. Seulement, on l'a envoyé faire l'étude pendant 5 jours au mois de septembre. Quelle est la particularité du mois de septembre ? C'est qu'on est à l'étiage pour les ruisseaux. Le campagnole amphibie, c'est un animal qui est lié au milieu humide. Donc, si vous faites l'examen de son territoire à l'étiage, vous allez avoir un tout petit territoire. Par contre, si vous le faites au mois de mars ou d'avril, quand vous avez de l'eau un peu partout, évidemment, le territoire est beaucoup plus grand. Donc, le naturaliste honnête qui connaît le campagnole amphibie, il publie le résultat de son étude, il a trouvé effectivement du campagnole amphibie où il y en avait à cette époque-là. Il a fait la cartographie, mais qui est une sous-estimation complète du territoire occupé. Et on va trouver comme ça, méthodiquement, pour chaque espèce, chaque groupe d'espèces, des différences très importantes entre l'étude méthodique de terrain faites par les naturalistes en lutte et les études faites par le bureau biotope où les études sont traitées par ses soins. Il y a un exemple fabuleux, je vais vous dire, c'est celui d'un des botanistes qui va quand même sur le terrain et qui trouve une espèce invasive. On voit dans les dossiers qu'il y a une espèce invasive. donc une plante qui risque de s'étendre et de faire disparaître d'autres plantes locales à sa place. Et on a donc, il y a une botaniste des naturalistes en lutte qui dit, je veux voir si elle est là, y compris pour faire le job normal d'un botaniste qui est de le signaler au conservatoire botanique et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour éradiquer cette plante-là. Elle va sur le terrain et qu'est-ce qu'elle découvre ? Erreur d'identification. C'était une autre plante. Mais à côté 150 mètres d'une plante protégée qui n'a pas été trouvée par le bureau d'études. Voilà comment nous avons trouvé des espèces protégées aussi qui n'avaient pas été identifiées, qui ne sont donc pas encore dans les arrêtés du préfet et pour lesquelles il va falloir que, même si ça va être encore une comédie, il passe par le circuit, Conseil national de protection de la nature, inventaire de terrain, vérification, la plante est là, quelle est son importance locale, régionale, etc. Donc, quand on nous dit que les travaux doivent commencer à l'automne, oui, les travaux de reprise du travail sérieux au point de vue naturaliste, oui, d'accord. Voilà donc comment, finalement, des gens qui avaient des créneaux d'expertise, en se mettant ensemble, ils ont réussi à maîtriser un dossier et, derrière ça, à alimenter d'une part les dossiers des juristes avec des éléments très précis, très rigoureux. les dossiers du préfet, on lui a envoyé les fiches techniques et les fiches avec les endroits où sont les espèces protégées nouvelles qu'on a découvertes, toutes les indications. Pour les regarder, vous ne pouvez pas démarrer, il y a d'autres choses. Et puis, alimenter le dossier politique. Je vais vous dire qu'il y avait tous ceux qui se préoccupaient du dossier d'aménagement, des aspects techniques. On avait un peu oublié la nature dans tout ça parce que, justement, le dossier, il était compliqué. C'était dur de se mettre dedans. On avait, bien sûr, critiqué d'un peu loin en mettant le nez dedans, en le ressortant, en communiquant là-dessus. Mais je crois que c'est ce qui a fait qu'il y a eu, au bout du compte, 30 000 personnes qui ont défilé à Nantes derrière un triton. C'est quand même nouveau dans l'histoire des manifestations en France. Et tout le monde est devenu expert du triton marbré. Je vais rebondir sur les propos de France. Alors, je ne suis pas, je l'avoue, un expert du triton marbré. Mais bon. Mais on retrouve également un peu les mêmes sujets sur la question de Bure. C'est-à-dire que quand on parlait des... Donc, nous, on n'a pas été... Enfin, je n'ai pas été sur le terrain, creusé, etc. Parce que c'est à 500 mètres sous terre et ça me serait un petit peu difficile. Par contre, ce qui est certain, c'est par exemple, pour donner également des exemples et pour illustrer des questions qu'un citoyen peut très bien, je dirais, identifier par lui-même, c'est que, par exemple, pour la communication vis-à-vis des contaminations radioactives, il était mentionné parce qu'il y a une ventilation très importante. Il y a 9 millions de mètres cubes d'air extrait et qui doivent ventiler les galeries. Il était mentionné qu'il n'y aurait pas une contamination de plus de 0,25 millisievertes, etc. au niveau de, je dirais, des riverains du site. Mais en regardant dans les dossiers, dans les dossiers, vous avez... Enfin, pour bien voir que c'est quand même accessible et on peut trouver des informations assez intéressantes et des erreurs dans les dossiers. C'est que, par ailleurs, on a l'inventaire des déchets. C'est-à-dire, en fait, on sait quels sont les colis qui vont être... On appelle ça des colis, hein, les colis de déchets radioactifs qui vont être enfouis dans CGO. Et on a la production annuelle de gaz pour chacun de ces colis. Donc, moi, je me suis dit, ben, c'est pas très compliqué. Je vais travailler dans l'industrie. Je vais faire une petite consolidation rapide avec Excel. Je vais regarder quelle est la production par colis. J'ai les différentes catégories de colis et le nombre de colis par an. Enfin, le nombre de colis. Et donc, j'ai mis ça sur Excel et je me suis aperçu qu'il y avait des quantités, par exemple, extrêmement importantes, 112 tonnes de diodes 129 qui étaient sous forme gazeuse, qui auraient été produites par CGO par an. Alors, je me suis dit, ben, tiens, c'est bizarre. Alors que la communication de l'endroit, c'était de dire, ben non, au niveau gazeux, vous n'aurez pas plus de temps de millisévères. Et en fait, quand j'ai parlé, j'en ai parlé une première fois dans un débat avec Fabrice Boissier, qui est le directeur de la maîtrise des risques, et il m'a dit, il m'avait répondu dans ce débat, non, écoutez, ben, ça doit être une erreur, enfin, c'est peut-être, il faut que je vérifie, mais bon, vous avez, enfin, c'est... Et on est passé rapidement comme ça. Deux ans après, je lui ai re-mentionné, mais écoutez, Fabrice Boissier, apparemment, il y a eu ce dossier-là, ces dossiers-là ont été communiqués aux députés, etc. Il m'a pas semblé que ça ait été modifié et qu'il y ait eu un correctif, parce que les députés, dans le rapport des députés, il y avait également ces éléments qui étaient mentionnés. Et alors il me dit, mais non, mais non, monsieur Thulier, bon, c'est des rejets gazeux, c'est normal, etc. Et dans ce débat, enfin, j'étais... Il y avait une table ronde et il y avait des gens de l'IRSN. Et la personne de l'IRSN, donc l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, et la personne a dit, ah ben, évidemment, non, écoutez, Fabrice Boissier, attendez, 112 tonnes, c'est pas possible, c'est mille fois ce que l'a produit, enfin, c'était un truc, ça ne doit être qu'une erreur. Et je dis, ben alors, mais pourquoi alors cette erreur a pu rester, si c'était aussi évident ? En fait, on voit que si cette erreur a pu rester, et si j'ai pu la détecter, c'est que finalement, la consolidation n'avait pas été faite. Mais si la consolidation n'avait pas été faite, ça veut dire que les chiffres qui étaient donnés de contamination et de, je dirais, de rejets gazeux au riverain, finalement, c'était un chiffre qui était sorti parce que c'était le chiffre de la norme. Vous voyez ? Donc, en fait, on voit bien toute la, je dirais, la possibilité qu'on peut avoir quand même en allant dans le détail et en étudiant les dossiers et il peut y avoir des erreurs. Alors, ça, c'est un élément qui a été mentionné. Un autre élément qui a été mentionné, c'était le fait de dire, est-ce qu'il peut y avoir des... Est-ce qu'on peut se poser sur des experts, etc. Et quel type d'experts ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, ici, bon, on a parlé des organismes officiels. Ce qu'il faut voir, c'est que pour CIGEO, on est réellement dans une question de lobby. C'est-à-dire qu'en fait, des experts officiels, vous avez dit qu'on pouvait en trouver, il pouvait y avoir des contre-expertives. En réalité, dans le nucléaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour une raison bien simple. C'est un peu comme pour le médicament. C'est qu'en fait, vous avez un lobby nucléaire et que tous ceux qui connaissent les gens de l'IRSN, les gens du CEA, etc., tous ceux qui pourraient être des experts officiels du nucléaire, ils tiennent à leur poste. Donc, en fait, la seule personne sur laquelle j'avais pu me reposer dans une expertise nucléaire, c'est un ancien ingénieur de polytechnique qui avait travaillé au CEA, qui avait eu des postes importants au CEA, qui ensuite était, qui est Bernard Laconche, qui était directeur de l'ADEME, mais qui était sorti du système. Mais vous voyez toute la difficulté de trouver une expertise officielle quand on est dans un domaine où il y a un lobby très important. Et alors, on a parlé également, vous avez parlé de la question des citoyens. La question des citoyens et des règles démocratiques en disant, bah oui, le préfet finalement, il m'a vu l'article, etc. Mais en réalité, c'est, je dirais, on a parlé de préfets vendus ou achetés. Mais en réalité, moi, je peux vous donner un exemple encore plus frappant pour le projet de Bure. Actuellement, il y a un article de loi, enfin, il y a un projet de loi qui est en train d'être soumis après avoir été soumis au Sénat, qui est soumis pour le 11 juillet à l'Assemblée. Et, on pourrait se dire, les députés sont indépendants. On ne parle même pas de préfets, là, c'est au niveau national. On pourrait se dire, les députés sont indépendants, etc. Le député qui est rapporteur de la loi pour le projet CIGEO. CIGEO, c'est un projet qui est donc, je dirais, qui est complètement géré, qui a été complètement conçu par l'endroit. Ben, vous savez que le député qui est rapporteur de la loi sur le projet CIGEO, qui est l'organisme moteur, et également président de l'endroit. Alors, donc, comment voulez-vous ? Dans ces conditions, donc, c'est même pas... Donc, on n'est plus au niveau de la préfecture, on est vraiment au niveau national de l'Assemblée nationale. Et, alors, il y a un... Alors, on a, évidemment, quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, attendez, c'est... c'est antidémocratique au total. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu ? Mais non ! Vous n'y pensez pas, votre genre. Il n'y a pas de soucis. Il y a un comité de déontologie, et ce comité de déontologie va vérifier que le Christophe Pouillon va bien donner les éléments positifs et négatifs du dossier. Non, mais vous voyez, c'est vraiment... On marche sur la tête. Et donc, il faut savoir que, au-dessus de tout ça, ben, c'est vrai que c'est un lobby tout à fait national. C'est tout le programme électronucléaire français qui est en jeu. C'est-à-dire que, pourquoi il y a CIGEO ? On va se dire, ben, c'est... je dirais, c'est... ça va être la solution. C'est réellement une question de communication. C'est-à-dire qu'on ne peut continuer le projet, enfin, la production électronucléaire que si on a une solution pour nos déchets. Donc, automatiquement, ben, on a CIGEO, ben, c'est l'alibi, c'est la communication en disant, ben oui, voilà, on a vraiment maintenant une solution, on va enfouir les déchets, et donc, on peut continuer nos... je dirais, la production électronucléaire. Donc, c'est vraiment... on est dans des cas de figure où, finalement, ben, tout concorde dans un sens, parce qu'il y a un lobby, parce qu'il y a toute une... tout le... je dirais, l'appareil de l'État, tout les... même au niveau des... on parlait également, vous parliez d'organismes qui pouvaient être un peu des contre-pouvoirs. pour vous donner un exemple aussi, c'est que... quand il y a eu la... donc, il y a eu un certain nombre de... je dirais, d'étapes législatives, et il y a eu... au niveau de la loi de 2006, préalablement, il devait être... il devait y avoir un débat public pour demander aux citoyens de Marne et de Haute-Marne si... enfin, quelle était leur opinion. et à l'issue, donc, du débat, les conclusions du débat, c'était vraiment de choisir plutôt l'entreposage longue durée plutôt que l'enfouissement. Et bien, évidemment, la loi qui a suivi était l'enfouissement. Donc, on voit bien que... enfin, tout ça concorde pour dire que... ben, c'est... il y a des cas où, en fait, ben, tout est un peu contre nous et il faut... alors que... il y a des éléments qui sont quand même accessibles aux citoyens et que quand on veut se donner la paix, on arrive quand même à démontrer des éléments parce que... ce qu'il faut... ce qu'il faut bien se dire, c'est que... ce serait... ce qu'il se passe, c'est que... enfin, en Haute-Marne et en Meux, c'est que... il y a quand même... il y a tout un... non seulement il y a ce lobby, donc, et l'organe de l'État, mais il y a également toutes les chambres de commerce, etc., qui sont pour ce projet-là parce que... ça veut faire de l'emploi, etc. Donc, il faut pouvoir non seulement avoir une communication vis-à-vis d'opposants ou de... mais il faut avoir une communication vis-à-vis de personnes et vis-à-vis d'un public qui est plutôt sensible à des arguments et à un argumentaire étayé. Ce n'est pas uniquement le fait d'être contre le nucléaire, etc. Donc, il faut pouvoir avoir ces doubles... je dirais, ces doubles langages et par cette expertise et par ce que des citoyens peuvent entrer dans ces dossiers, on peut quand même... enfin, c'est vraiment cette idée que je vais faire passer, c'est que si les citoyens ne s'impliquent pas et on peut s'impliquer et si on veut, on peut démontrer et on peut démonter des dossiers, on peut quand même, je pense, faire passer une information, mais quelquefois, je dirais, le mur est tellement haut que ça risque d'être un peu difficile dans notre cas. mais c'est parce qu'il y aura des citoyens, parce qu'il y aura des gens qui vont pouvoir militer qu'on pourra quand même, je dirais, s'opposer si possible à ce projet. On va passer aux questions et comme j'ai le micro, je suis... Pardon, enfin, ma question, c'est sur la CRIRAD, en fait, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'organisme ou de personnes qui vous avez aidées, est-ce que la CRIRAD, les gens de la CRIRAD, vous en êtes prêts à notre commission dans son contexte ? En réalité, pas tant que ça, parce qu'en réalité, bon, c'est vraiment, c'est vraiment la connaissance en détail du projet et la CRIRAD, bon, a plutôt une spécialisation dans la radioactivité, mais là, il y a vraiment des aspects d'interaction entre la roche, la radioactivité. Bon, j'ai fait une présentation juste avant, et on voit que le fait d'enfouir des déchets radioactifs hautement radioactifs dans une roche, saturant en eau, ça génère de l'hydrogène, etc., et industriellement, et pour un projet de ce type-là, ça génère des risques qui sont absolument, enfin, qui font que le projet est complètement caduque. Donc, pour ces questions uniquement de, enfin, de contre-expertise CRIRAD, non, on n'a pas eu d'appui à tout ce que c'est. Bonjour, moi je suis Mosellan, et j'étais dans l'équipe de Bure. Comment peut-on avoir confiance dans l'ANDRA, et dans l'étude du sous-sol ? Parce qu'il me semble que dans les années 2000, il y a eu des expertises de recherche sur le sous-sol, avec notamment des camions vibreurs, des satellites, et on est capable de connaître le sous-sol parfaitement. donc j'aimerais savoir les suites de l'enquête sur l'accident de Bure en sous-sol en fin d'année, et sur réellement, si on connaît tout ça, parce que s'il y a une poche, un état piteux qui s'est effondré, il y en a d'autres à Bure, et j'aimerais savoir si on peut faire vraiment confiance à l'ANDRA, et s'ils ont trouvé quelque chose, ils ont omis de le dire, parce que s'il y a une poche, il y en a plusieurs. Oui, alors, merci de poser la question, ça va me permettre de vous répondre, mais c'est pas moi qui vais répondre par une opinion, je vais vous répondre par la réalité, par des faits, c'est-à-dire que dans le dossier de chiffrage 2014, il est prévu, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de Bure, c'est 265 km de galeries à creuser, donc ça vous donne une petite idée, et dans le projet de chiffrage 2014, je réponds en même temps, vous allez voir, dans le projet de chiffrage 2014, il est prévu, il y a un dossier d'évaluation des coûts, et il y a deux autres parties qui sont les risques et les opportunités. Et dans les risques, il est mentionné, le point qui est accident grave de personnes en exploitation. Et pour la période de construction, c'est-à-dire pour la construction des 265 km de galeries, la probabilité qu'il y ait un accident grave de personnes en exploitation est de zéro. qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que, jusqu'à présent, il y a eu 1,6 km de construits pour le laboratoire de Bure, il y a déjà deux morts. Donc vous imaginez bien que, pour répondre à votre question, ben non, c'est complètement, c'est du n'importe quoi, parce que, ça veut dire que si, au bout de 10 ans, enfin 15 ans d'études, de la roche, quand on construit une galerie, il y a encore la possibilité qu'il y ait un accident, un émoulement de roches, de blocs de roches qui puissent tomber sur un technicien, mais ça veut dire que, on n'a aucune maîtrise, qu'on ne connaît pas la roche, ou alors c'est, Landra est totalement coupable, ça veut dire que c'est un accident industriel, je dirais, incouventable. Donc vous voyez, dans les deux cas, soit Landra est totalement coupable et irresponsable, ou alors Landra ne connaît rien et est incompétente au niveau de la roche, et auquel cas c'est le projet qui est complètement caduque. mais ça on le sait déjà, enfin en tout cas, moi je le sais déjà. On pose la question sur qui est Landra. Landra c'est bien l'organisme qui est chargé de gérer les déchets et qui est chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet. Oui, dans ce que vous venez de situer là, on est proche d'une république bananière. Nous ce qui apporte pour les citoyens, c'est de, c'est, 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 qui ont fait pour bloquer euh, cette forfaiture en réaction qui n'est plus mon appareil de l'Etat quoi. Il y a maintenant pour se poser à ça. On est totalement dans une, dans une, dans une, une république de ce type-là. c'est-à-dire que, ce qu'il faut savoir c'est que, le, le projet de loi qui est actuellement en discussion au, je dirais à l'Assemblée, c'est, il y a eu un article, il a fallu, cet article, il a été, euh, positionné onze fois dans des amendements pour passer soit dans la loi de la transition énergétique, ça a été passé également dans la loi, enfin dans les articles de, de la loi Macron, tout ça en cavalier législatif pour éviter que, que ça ne soit euh, 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 c'est, ce soit repoussé, mais, mais de toute manière, là actuellement, en effet, tout, il y a, aucune, aucune possibilité, euh, législative pour contrer, réglementaire, pour contrer ce type de projet à partir du moment où, ben comme le, la personne, le, donc je vous parlais, Christophe Bouillon, qui est rapporteur de la loi auprès de l'Assemblée nationale. Il y a eu un rapporteur de la loi, Monsieur, euh, Michel Raison, qui est rapporteur de la loi au niveau de, de, du Sénat. J'ai eu à, à faire une audition, donc, euh, j'avais été consulté pour faire une audition auprès de Michel Raison, pour, euh, pour expliquer les risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Raison a été choisi parce qu'il est participant au niveau du CLIS, c'est-à-dire, c'est le conseil, enfin, le conseil d'information, pour le projet CIGEO. Quand je lui ai demandé, j'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit, mais, Monsieur Raison, bon, je passe la description du projet, vous devez, euh, vous devez le connaître, vous faites partie du CLIS, donc l'organisme chargé de l'information, du public, etc. Il dit, ah ben, non, excusez-moi, Monsieur Philly, mais, en fait, j'ai pas eu le temps d'assister aux réunions, j'ai été à aucune réunion. Et c'est rapporteur de la loi au Sénat, non, mais vous imaginez ? Voilà, encore un élément de réponse. Monsieur, pour répondre à cette question aussi sur notre élan, quand on voit, bon, il y a eu une consultation, donc, on peut, a priori, se dire, ben voilà, c'est, c'est démocratique, entre guillemets. Bon, ce matin, on a largement parlé de cette question de la démocratie, mais, en fait, quand on voit, au départ, la consultation, elle avait été lancée pour donner justement, pour légitimer le projet. VAX l'a dit à l'Assemblée nationale, ça permet cette consultation, de façon, le résultat permettra de donner une légitimité à ce projet. Donc, c'est... Enfin, voilà. Donc, la base était donnée. Au départ, le projet d'aéroport n'a aucune légitimité. La consultation a été complètement pipée. On voit, le document d'information qui a été, enfin, qui a même pas été donné au public, d'ailleurs, le document d'information a été mis en ligne sur un site internet. Il y avait une vingtaine de mensonges ou de choses qui étaient grossièrement fausses et qui... Enfin, le statut citoyen a essayé de... Enfin, a corrigé assez de communiquer dessus, mais c'était très compliqué parce qu'on n'a pas la parole dans les médias. C'est trop dur, mais on n'a pas le... Enfin, quelques médias diffusent et nous aident, mais c'est assez rare. Et... Il y a eu la question de la consultation. C'est-à-dire, il y a eu la question de l'information. Autre manipulation pendant cette consultation, c'était les maires de Loire-Atlantique qui se sont tous alliés pour dire, ben, nous, on porte... On défend ce projet et qui ont utilisé leur... Enfin, certains ont utilisé leurs bulletins municipaux pour... C'était totalement illégal. Pour inciter les citoyens à voter oui à la consultation. pour ça. Donc, effectivement, on n'est peut-être pas dans une république panatière, mais on en est... Voilà. Question ici. Moi, je voudrais revenir sur un autre point qui est une question aux naturalistes en lutte. Parce que, dans ma naïveté, peut-être, je pensais que c'était aux associations environnementales de porter cette expertise et de renfermer cette expertise naturaliste. D'autant qu'elles ont l'avantage d'avoir une certaine possibilité d'interpellation et d'avoir une certaine des territoires. Donc, c'est pas forcément une question à la tribune, même si tu répondras peut-être, mais aussi aux militants associatifs dans la salle, sur... Voilà. pourquoi ça fonctionne pas avec le secteur associatif ne suffit pas ? Et comment s'articulent des collectifs de ce type-là qui ont quand même beaucoup plus de difficultés, je pense, à être pris en considération par le politique des décideurs, etc. et le secteur associatif ? Non. C'est très facile de répondre parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations de protection de la nature, elles sont assez puissantes et fortes, si on regarde ne serait-ce que leur nombre de salariés en Bretagne. Je prends la Bretagne, bien sûr, aux cinq départements, et le... Comment dire ? Il y avait des gens qui pouvaient venir de diverses associations et puis des gens qui ont toujours refusé de participer dans les grandes associations de protection de la nature. La création du collectif, c'était pour permettre de rassembler des gens de toute association et de tout horizon avec un lien permanent avec les associations puisque, de toute façon, beaucoup étaient membres d'une ou de plusieurs de ces associations, beaucoup des gens qui ont rejoint les naturalistes en lutte, qu'en permanence, il y avait un lien pour les dossiers juridiques, pour la communication dans certains cas. C'est... Il n'y a qu'à regarder la revue Pénarbet, il y a des logos en bas, Groupe Mamalogique Breton, NPO, Bretagne Vivante, donc, il n'y a pas l'ombre d'un souci sur le plan des grandes associations naturalistes, sur le travail qui a été fait là, mais qui demandait justement de rassembler un maximum de personnes dans ce domaine. par contre, je dirais quelque chose qui m'a beaucoup inquiété, c'est le manque d'investissements militants dans cette affaire des universitaires compétents. Il y en a un qu'on peut applaudir, qui est Loïc Marion, professeur de biologie CNRS à Rennes, ancien directeur de la réserve du lac de Grandlieu, qui est monté au créneau pour dénoncer tous les mensonges qui ont été proférés pour faire croire que le transfert de l'aéroport était destiné à protéger le lac de Grandlieu, et que les avions de Nantes-Atlantique dérangeaient les oiseaux à Grandlieu. Il est monté au créneau chaque fois qu'un journaliste nous disait « Oui, on aimerait bien un scientifique, pas un vodka à cheveux longs, même si c'est un excellent ingénieur en écologie. » On n'avait que Loïc Marion à se mettre sous la main au bout du compte parce que les autres n'étaient pas là, je crains pas de le dire, et que ça, par rapport à ce qui s'est passé, et je voulais rappeler là quelque chose, parce que dans le domaine du nucléaire, pour ce qui est de l'expertise citoyenne, je dois être le doyen à la tribune, en 1974, on a bien démarré, il n'y avait aucun contre-expert sur le programme nucléaire civil français. Et c'est là qu'il y a eu la belle époque de la gueule ouverte des Émile Prémilieu et de ces gens qui étaient instituteurs de base et qui sont devenus des experts en nucléaire. Et si on n'a pas eu Plogoff, ni Saint-Jean-Dudois, ni Plumeuguer, ni Erdéven, c'est parce que il y a des gens qui se sont emparés du dossier aussi, et puis qui finalement se sont tous retrouvés à Plogoff pour empêcher que ça se fasse, comme on se retrouve ici pour empêcher que ça se fasse et que ça se frappe. Applaudissements Oui, bonjour, moi je suis donc de Lorraine, et j'habite maintenant dans l'Ouest. je suis vraiment très contente que les gens ici sur Notre-Dame-des-Landes se battent aussi pour nous, je vous remercie beaucoup, et je suis vraiment aussi très surprise par contre d'apprendre des choses de la part de ces experts, de vous messieurs, merci, parce que je n'avais pas imaginé une seule seconde l'horreur qu'il nous proposait dans notre région. Et cette horreur effectivement, je ne sais pas comment vous pouvez la porter à la connaissance des citoyens de Champagne, de Lorraine et d'Alsace, voire de toute la France, comment pourrait-on faire pour que tous les citoyens effectivement, soient au courant ? Pourquoi pas organiser une, je ne sais pas, quelque chose, pas un référendum, peut-être qu'on en voit effectivement les conséquences, en tout cas, quelque chose qui nous permettrait de comprendre les enjeux. Moi, c'est mes cousins qui sont encore là-bas, ce sont mes enfants, c'est aussi mes parents qui sont là-bas. Donc c'est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse faire pour pouvoir vous aider, pour pouvoir effectivement faire prendre conscience à l'ensemble du territoire national de dangers que représentent ces cochonneries que l'on nous offre ? Merci. Je suis peut-être pas... C'est vrai que là, je suis plutôt en tant qu'expert et pas en tant que communicant, mais c'est certain que je pense qu'il faut qu'il y ait cette double... cette double émission d'informations, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait ce langage d'expert et cet argumentaire et là, on a un argumentaire sérieux parce que, je vais vous avouer que mon grand étonnement, et ça, je baisse mes mots, mon grand étonnement, c'est que, quand j'ai débuté en 2011 et j'ai commencé, donc, ma conférence, j'avais commencé à aligner en bas, donc j'avais des arguments et mon grand étonnement actuellement, c'est de constater que ces arguments sont toujours valables. donc, c'est ça que... donc, il faut non seulement faire porter ces arguments et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à de l'argumentaire, j'irais étayer, mais il y a aussi une question de communication, il y a une question de mobilisation et là, c'est vrai que, il faut pouvoir se mobiliser. si, on est venu avec Irène Gullepin l'année dernière, là, on est venu de manière, avec un effectif plus important. Donc, ça peut être comme ça, qu'on peut mobiliser aussi et c'est vrai qu'on vous remercie aussi de cette invitation et de pouvoir être là pour en parler. Alors, je vais répondre à madame, là. Bon, on a un sujet qui peut nous propulser un peu, c'est qu'il y a pas longtemps, on est fait partie, la Lorraine, de la Champagne, Ardennes et Lorraine, et Alsace. Donc, moi je propose, parce qu'il y a un lobby très important, qui est supérieur au lobby Andra, c'est le champagne. Alors moi je propose qui n'a jamais bu une goutte de champagne. La champagne, c'est un peu l'image de la France, c'est un peu ce qu'on veut, mais bon, le prestige, on s'en fout un peu, mais c'est un peu la France. Alors moi je propose qu'on fasse un choix et qu'on écrive et qu'on lance un prospectus ou n'importe quoi, qu'on écrive aux producteurs de champagne et on dira, voilà, qu'est-ce que vous préférez ? Le nucléaire ou le champagne ? Applaudissements J'en profite, j'ai une question. Bon maintenant, j'en profite, j'ai une question sur Notre-Dame-des-Landes. Bon, je voudrais savoir maintenant comment vous êtes basés sur vos études sur les pistes d'aéroports et est-ce qu'il y a des précédents aéroports en zone humide et quels sont les surplus d'une zone humide et comment vous allez calculer ça ? Le seul aéroport que je connais en zone humide, c'est celui qui a un dépassement de budget de 300% à Berlin. Donc ils étaient de 2 milliards, je crois, il y a 6 milliards s'il est encore fini. Nous, on s'est basé, on a des poids de pistes quand même à l'encontre 50 puisqu'il a servi à l'armée allemande dans les années 40 et ils ont fait de pistes en béton armée de 200 mètres. Et donc ça, c'est la base de la piste et après, ça a été complété. Par contre, il y a des bosses et des creux qu'il faut remplir actuellement. on a pour 30 millions d'euros, je crois, à peu près, c'est vraiment le prix normal une réflexion de piste. Et pour l'expert, c'est une personne qui a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise qui s'occupait de la réflexion de la piste à Nantes-Aquant-Ville. C'est elle qui nous a trouvé des renseignements. C'est des renseignements en haut. On n'a pas eu de documents écrits, on n'a pas de dénostic qui s'appelle dénostic de la piste dans l'état actuel. Et de sondage, on n'a rien. Oui, oui, il y a un drainage obligatoire parce qu'il y a une obligation que la nappe ratique reste à 1m50 en dessous de la piste. Donc il y a un drainage. Les alliants ne pourraient pas atterrir autour. Bonjour. Oui, je suis arrivé un petit peu au milieu. Je crois qu'il y avait une conférence de citoyens à Bure. Je voulais savoir s'il y en avait vraiment une et qu'est-ce que vous pensez de la méthode ? Je ne connais pas les résultats, mais que pensez-vous de l'outil conférence citoyenne ? Oui, bah écoutez, on est à peu près dans le même schéma. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu une conférence des citoyens et c'est un système qui est assez intéressant qui est le système scandinave où en fait, vous avez un panel de citoyens qui est, je dirais, qui est réuni pendant deux jours, trois jours et qui, je dirais, à qui on présente des arguments pour et contre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu cette conférence pour Bure et à peu près de la même manière que pour le débat citoyen, c'est-à-dire qu'il y a eu des conclusions qui ont été, enfin, je dirais, il y a eu des éléments et il y a eu des discussions au niveau de la conférence des citoyens. Et par exemple, il a été mentionné parce qu'il est prévu une phase pilote de CIGEO. Mais en fait, cette phase pilote, il a été argumenté que c'était un élément qui était issu de la conférence des citoyens, alors que la conférence des citoyens n'avait absolument pas donné ça comme conclusion. La conclusion, c'était d'attendre et d'approfondir le dossier pour résoudre les questions que justement, en partie, celles que je soulevais. Donc, c'est bien de mettre en place des outils démocratiques, mais en fait, on fait l'inverse du résultat de ces éléments-là. donc, ça a peu d'intérêt dans ce cas-là, évidemment. Je crois que la personne ici avait... Juste un petit complément par rapport à ce que vous disiez. Vous parliez du champagne, mais ce qu'il faut savoir, donc il y a eu la réunion des deux régions, mais il faut savoir qu'à côté de Bure, enfin, une cinquantaine de kilomètres à peu près, vous avez trois eaux minérales extrêmement importantes pour le groupe Nestlé Waters, qui sont Vittel, Contrex, et par. Et donc, c'est à 60 kilomètres de Bure. Donc, vous imaginez bien que ces gens-là, qui font travailler plus de 3000 personnes dans ce canton, risquent quand même... Enfin, je dirais, il y a une atteinte à l'image et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus également d'opposition entre ces entités économiques qui, évidemment, vont perdre s'il y a un tel projet. Ça, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que moi, je voudrais parler tout simplement de Notre-Dame-des-Landes, parce que j'ai eu l'argent sur le machin, le micro sur le machin. De fréquenter, donc, des pilotes professionnels d'Air 30. Alors, les deux arguments principaux sont rationnels, à savoir, l'aéroport est saturé et il est dangereux. Donc, si ces arguments sont rationnels, il faut prendre en compte tous les aéroports de France et les placer sur ces deux critères. Et, dans ces cas-là, Nantes, il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, il n'est pas le troisième, il n'est pas le quatrième, il arrive, on ne sait pas quel rang. Enfin, avant Nantes, il faudra prendre en compte beaucoup d'autres aéroports. Je voudrais vous dire aussi que la DGAC, en ce moment, puisque je suis moi-même, j'étais moi-même pilote, est en train de faire une étude de fermeture éventuelle de la moitié des aéroports que vous aurez de France parce qu'il y en a trop qui ne sont pas rentables. Mais, à côté de ça, on va en construire un autre. C'est très rationnel. Alors, votre question, monsieur, je crois que, si les travaux démarrent, ils iront jusqu'au bout parce que, techniquement, on sait faire un aéroport n'importe où et solide, on y mettra le prix. C'est ça le problème. Il se fera. C'est pas votre question. Voilà. Alors, je crois que les arguments ne sont pas du tout rationnels. On est partis sur un projet qui remonte à Concord et revendait 60. On fait une crispation pour le faire aboutir. Donc, les arguments ne sont pas rationnels. alors, vous, vous argumentez par des aspects rationnels, je vous dis bravo, chapeau, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Je pense qu'il faut une mobilisation énorme et ça, ça fait peur à tous les gouvernants et à tous les élés. Je crois que ce sera la seule solution. je pense que ce n'est pas vraiment une question, mais justement, nous, on est juste un élément dans la lutte. C'est clair qu'il faut que cette lutte continue le plus longtemps possible et nous, on apporte effectivement des arguments. Sur la saturation, c'est clair que l'aéroport existant, s'il est saturé, un aéroport, et c'est ce qui se fait partout, ça s'aménage, ça s'optimise. Aujourd'hui, il y a pas mal de machines qui permettent d'avoir moins de guichets, par exemple, etc. Donc, enfin, on sait qu'il y en a déjà assez, le même électrique, pour d'autres aéroports, que l'optimisation est possible. Idem, sur les avions qui se revolent la ville, l'aéroport de Nantes n'est même pas classé dangereux par des chassés. Donc, enfin, il y a des aéroports qui sont classés dangereux, ce n'est pas le cas de Nantes. Donc, ce n'est pas un argument qui peut te mettre. Je voudrais rebondir sur les propos de notre ami naturaliste, en culot de courte, ou au chepe long, je ne sais plus. Je voudrais apporter deux éléments. D'abord, on a eu un universitaire de renom, Alain Pagano, qui s'en est vanté très longtemps, d'ailleurs, qui est patron du BCF 49, qui a été conseiller régional, etc., etc., qui s'était targué publiquement d'avoir validé le projet de Notre-Dame-des-Landes dans sa partie compensation environnementale. Bon. Il y a eu quand même un universitaire qui s'est engagé pour le projet. Deuxièmement, notre collectif Citoyens Angevin, qu'on a créé en novembre 2012, on a questionné à deux reprises les initiatives d'une association d'étudiants spécialisée en zone humide, qui ont créé l'association Pégase, avec ZH à la fin, qui est connectée donc à la faculté des sciences de l'Université d'Angers, et qui, tous les ans, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, c'est le 2 février, je crois, ou le 1er février, monte une superbe exposition, je le dis, c'est pas péjoratif, une très belle exposition de vulgarisation et de sensibilisation à la protection des zones humides. Donc nous, à deux reprises, on est allé voir cette exposition de notre collectif, et on s'est aperçu que le matériel pédagogique était excellent, qu'il y avait une vraie sensibilisation des citoyens à la protection des zones humides, avec un tas de chiffres, une disparition de 60% des zones humides en 50 ans, etc. Et on voyait pas Notre-Dame-des-Landes. On voyait pas Notre-Dame-des-Landes, dans tous les supports qu'il y avait, qu'il y avait pas Notre-Dame-des-Landes. Donc au départ, on avait manifesté aux portes de la salle, ça leur a pas beaucoup plu, donc on a pas voulu les embêter, donc on est rentrés, on a visités, on a écouté les conférences, etc. On a trouvé ça très chouette, et après, on les a interrogés, nous, pour leur dire, on comprend pas bien pourquoi Notre-Dame-des-Landes n'est pas dans vos... Ah oui, mais nous, on fait pas de politique. C'est politique, on ne fait pas de politique. Alors nous, on a enfoncé le clon, on leur a dit, si, mesdames et messieurs, les futurs professionnels de la protection des zones humides, nous vous demandons de faire de la politique, parce que dans votre pratique professionnelle, si vous agissez de la sorte, vous ne serez pas crédible, et donc, vous serez embringués dans votre pratique professionnelle, dans des conflits d'intérêts, etc., etc., et à un moment donné, il va falloir que vous preniez position. Donc, voilà, donc nous, on les a interpellés là-dessus. Donc, je me permets de vous dire que c'est avec grand plaisir qu'on pourrait se coordonner pour aller leur rendre visite éventuellement, pour leur faire un retour d'éducation à l'environnement par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Pendant qu'on trouve le suivant, je dirais simplement que ce n'est pas très étonnant, puisque à Angers, il y a un laboratoire de la fac qui avait un contrat signé à l'aéroport Grand-Ouest pour une étude scientifique, entre guillemets, sur la dispersion des tritons. Donc, là aussi, des gens qui avaient une certaine idée de la science et de la conscience et des relations complexes qu'elles entretiennent depuis Rabelais. Bonjour. Moi, la question, c'est que se passe-t-il ? Pourquoi, en fait, un expert, lorsqu'il se trompe, qui se retrompe, ne risque jamais rien ? n'a jamais aucune sanction ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme structure qui permettrait de discréditer totalement ? Puisqu'en fait, ils nuisent, ils nuisent longtemps, beaucoup trop longtemps. là, vous parlez des experts institutionnels, mais c'est dans le boulot de se tromper, là. Vous savez, vous avez la même chose dans les communes, dans les municipalités, vous avez des experts, des experts, vous avez des gens qui sont là pour travailler, qui font des documents pour les politiques, et ça travaille très frustrant, j'en connais quelques-uns, donc ils font des documents, le politique passe, et dit, moi, je prends, je prends pas, je veux ce résultat-là. Le père, il est là, il est traité comme ça. Donc, on peut demander une régulation, bon, je vais passer à Yvan, il a une idée, mais, mon avis ? C'est quelque chose qu'on a essayé de faire pendant la consultation, pendant la consultation, on a fait un petit cahier qui s'appelle le cahier noir de la DGAC. La DGAC, c'est la direction d'intervention civile, ce sont les porteurs du projet Notre-Dame-Land. Et si on tape sur Google le cahier noir, le cahier noir DGAC, on le trouve assez facilement, où on a rassemblé justement tous ces mensonges, toutes ces contre-vérités qui, en fait, depuis 15 ans, il y a certaines qui sont apparues, parce que, sur la saturation, par exemple, il y a des choses qui étaient annoncées par la DGAC il y a 15 ans, enfin, oui, en 2003, pour 2010, et qui se sont avérées fausses en 2010. Donc, il y a pas mal de choses qui sont, de contre-vérités, qui sont apparues, effectivement, il n'y a pas eu de sanction contre la DGAC là-dessus. Nous, ce qu'on a demandé, on a essayé de faire enfin, de demander à nos députés de faire une enquête parlementaire sur, pour la DGAC, sur la DGAC. Ce qu'on nous a répondu, c'est qu'en fait, les enquêtes parlementaires, les partis politiques, les groupes politiques, peuvent en faire seulement quelques-unes. Alors, c'est là où on voit le niveau démocratique de notre pays. En fait, ils ont un quota d'enquêtes parlementaires dans une mandature et ils ne peuvent pas en faire plus. Là, ils ont terminé, les verts en particulier, ont terminé le nombre d'enquêtes parlementaires qu'on peut faire. On ne peut pas en lancer une sur la DGAC, mais je pense que, nous, on va continuer à militer là-dessus, parce que, effectivement, les mensonges de la DGAC dans le cadre de notre affaire des Landes sont assez flagrants pour qu'ils soient sanctionnés et pour que ça fasse l'objet de l'enquête parlementaires. Le meilleur exemple d'enquêteur resté impuni, c'est l'autoroute en bas de Orléans qui a été complètement inondée et on sait que les responsables, ils ont sous-estimé une zone humide. Et lors du drainage, ils ont inondé le village. J'ai une question par rapport à Bure, par rapport à l'enfouissement des déchets. Quelle est l'alternative, exactement ? Et parce que j'ai été surpris de... Je me disais, j'ai à peine eu le temps de les feuilleter, mais dans les tracts qui sont disponibles là-dessus côté, je ne vois pas d'alternative, de proposer. Mais je pose la question de manière très neutre, je ne sais pas du tout. Non, 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 je ne sens pas du tout comme ça. Non, oui, en réalité, et je pense qu'il a été mentionné aussi que les experts doivent donner des alternatives. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de l'Andra ou d'un organisme aussi important que ça pour pouvoir imaginer ce que peut être l'alternative. Mais il y a quand même une alternative, et ça, ça a été mentionné par le débat citoyen et ce qui était ressorti, c'était que, en réalité, ce serait de faire un entreposage en subsurface ou en surface dans des blocos, dans des bancaires. Ce que font maintenant, d'ailleurs, les Allemands et les Américains qui ont été confrontés à deux échecs dans l'enfouissement. Les Allemands, à ceux où ils avaient commencé dans les années 70 à enfouir dans une mine de sel et là, tous les experts, et là, on peut parler des erreurs des experts, tous les experts avaient dit mais non, de toute façon, il n'y a aucun souci, c'est une mine de sel, il n'y aura jamais d'eau. Et maintenant, les colis de déchets nagent dans l'eau. c'est purement, ça a été complètement ennoyé. Donc, il y a ça. Les Américains, pareil, il y a eu le WIP, ça a été un échec. Et donc, ces deux pays, maintenant, qui ne sont pas des pays qui sont réputés être relativement bien avancés techniquement, en fait, font de l'entreposage à sec dans des structures renforcées et donc, dans la tente, peut-être, mais bon, on a dit, il ne fallait pas que j'en parle, dans la tente, peut-être une solution. Est-ce qu'il y aurait une solution ? On n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, c'est mieux, enfin, ça apporte beaucoup plus de sécurité parce que, dans des structures, je dirais en surface ou en surface, en béton, il y a une ventilation naturelle qui peut se faire. L'hydrogène, les gaz radioactifs peuvent être ventilés. De toute façon, il faut qu'ils soient évacués. Le problème, c'est qu'il y en a. Donc, il faut que ça soit évacué. Et à ce moment-là, peut-être que dans 50 ans, 100 ans, il y aura une solution plus professionnelle que de fiches sur terre comme on le faisait de déchets ménagers. Maintenant, on a des, je dirais, peut-être que, je dirais, la découverte de la radioactivité n'est pas si ancienne que ça. On peut imaginer, il y a des découvertes sur la matière, etc. Sans doute, bon, ça, on ne préjuge de rien, mais en tant que scientifique, ce serait vraiment faire à fond à toute la communauté scientifique de dire qu'il n'y aura pas de progrès dans ce domaine-là, de la matière pour traiter les déchets nucléaires. Je pense que le seul recours, c'est la réversibilité. Et la réversibilité, ça se passera à Bure, comment vous l'expliquez, monsieur ? La réversibilité, oui, ben, alors, pour prendre aussi, moi, j'aime bien être assez, je dirais, pragmatique et concret. La réversibilité, alors, on peut en parler parce qu'il y a eu un projet qui s'appelle Stockamine, j'en ai parlé dans mon exposé précédent, qui était un projet d'enfouissement de déchets ultimes dans les structures des mines de potasse d'Alsace. Et, en 91, il y avait eu une enquête publique et il y avait eu un débat public et les citoyens s'étaient opposés fortement à ce type de projet. Bon, le bon sens citoyen étant là et, je dirais, voyant bien que des déchets d'arsenic et d'amiante, etc., enfouis dans une mine, ce n'était pas la solution. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle enquête publique, il y a eu une nouvelle présentation du projet en disant, mais non, bonnes gens, ne vous inquiétez pas, ce projet sera réversible. C'est un projet qui est prévu pour être réversible. Et alors, évidemment, bon, je dirais, avec un peu d'argent et un peu de mensonges bien, je dirais, bien orientés, le projet s'est fait. Et, donc, c'était en, je dirais, il y a eu une exploitation après la construction de trois ans et trois ans après, en 2002, il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie, alors que c'était des déchets inertes, c'était quasiment impossible qu'il puisse y avoir un problème, sauf que, évidemment, il y a toujours un problème dans ce type d'éléments parce qu'il y a eu un défaut de concours, il y a eu des produits phytosanitaires avec de l'aliment, bref, je passe. Et donc, il y a eu cet incendie. Et maintenant, on a ces 44 000 tonnes qui ont quand même été enfouies, qui sont de l'arsenic, etc., qui sont dans une mine de sel, il y a de l'eau qui commence à pénétrer et quand les mineurs ont voulu aller retirer la partie d'arsenic aux endroits où ça avait brûlé et même pour retirer l'arsenic même là où il n'y a pas eu d'incendie, ils sont aperçus que les galeries commençaient à s'effondrer et que pour des raisons de sécurité, on ne peut plus accéder aux galeries. Donc ça, c'est de la réversibilité. Alors, vous imaginez bien avec des déchets hautement radioactifs dans des alvéoles qui sont, je dirais, avec une roche qui est encore moins cohésive que du sel, évidemment, et avec tous les problèmes de, je dirais, de production d'hydrogène. Il y a 9 700 tonnes de bitume qui est prévu à être enfouie dans CIGEO. Donc, en fait, vous avez quatre facteurs de risque. Vous avez l'hydrogène, vous avez des quantités extrêmement importantes d'hydrogène. Vous avez du bitume. Vous avez 9 700 tonnes de bitume. Vous avez une ventilation épouvantable et vous avez des étincelles avec toutes les batteries pour les engins de manutention. Donc, voilà la réversibilité dans ces... c'est une ville d'esprit. Oui, on me demande si l'hydrogène est explosif. Un mètre cube d'hydrogène, c'est... ça équivaut à 2 kg TNT. Il y aura 5000 mètres cubes d'hydrogène produit par an à CIGEO. Autre remarque ? Plus lentement. Plus lentement. Refait-le plus lentement. Alors, on me demande de le refaire plus lentement. La question était est-ce que l'hydrogène est explosif ? Oui. Un mètre cube d'hydrogène équivaut à 2 kg de TNT. Et il y aura, avec les questions de radiolyse et de corrosion, 5000 mètres cubes d'hydrogène produit par an. Donc, il faut une grosse ventilation. Donc, 10 000 ? 10 000 ? Donc, 10 000 tonnes de TNT. C'est... C'est la bonne... C'est le bon calcul. C'est... C'est le bon calcul. Ah ! Vosso modo, c'est un peu comme si on faisait une poudrerie à côté de l'Hague, en fait. Voilà. C'est une autre image. Oui. Euh... Là, je reviens à Notre-Dame-des-Landes. Compte tenu du travail qu'a effectué le collectif d'expertise citoyenne, comment est-ce que, peu de temps avant la consultation, vous avez reçu la proposition ministérielle de réduction à une seule piste ? Quelle viabilité ça pouvait représenter à vos yeux, compte tenu du travail que vous aviez fait ? Le problème de... Bon. On a surtout étudié l'aéroport existant, en fait. L'aéroport, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on l'a étudié aussi, on le connaît un petit peu. On sait que, globalement, l'aérogare prévu est plus petit que ce qui existe déjà. Les deux pistes, effectivement, ce que dit le rapport d'expert, c'est que c'est un projet surdimensionné. Ça, c'est le mot. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas d'aéroport ici. Donc... On veut des parts agricoles, on veut. Et des zones naturelles, mais pas d'aéroport. Donc, on l'a pris, c'est un peu... ce sont déjà... Il y a un des experts qui est le même qu'à Sivins. Et Sivins, ce qui a été proposé, c'était de réduire le barrage, de le diviser par deux. On a l'impression que c'est un peu la même chose ici. C'est pour faire passer la pilule, regardez, c'est surdimensionné, on va vous faire le diviser par deux. Sauf qu'en le divisant par deux, du coup, il n'y a plus qu'une seule piste. Alors qu'on nous a dit, cette curation, maintenant il faut deux pistes. À Nantes, c'est déjà une piste. Donc, on fait une ici, alors qu'il y en a une là-bas, c'est... c'est assez idiot. Je pense que par contre, ce rapport d'experts va servir aux avocats pour continuer la lutte, la lutte juridique, pour remettre en cause à nouveau la DUP, la déclaration d'activité publique du projet d'aéroport. Et effectivement, enfin, nous, ça nous sert aussi, mais il faut se méfier, je pense. Donc, réduire la taille pour faire passer la pilule, c'est un peu dangereux. Il n'y a plus de questions ? Il n'y a plus de questions ? Il n'y a plus de questions ? Alors, on est 16h, donc c'est pas... Non, c'est 6h30. C'est 6h30. Du coup, dans tout ça, la déclaration d'utilité publique, elle est toujours d'actualité ou pas ? Alors, la déclaration d'utilité publique, en fait, a été attaquée déjà en 2007, enfin, juste après. Alors, je ne suis pas expert sur le sujet. Mais, ce que j'en sais, c'est que la déclaration d'utilité publique a été attaquée donc au tribunal administratif. Il y a eu appel et ça a été jusqu'au Conseil d'Etat. qui a rejeté la première attaque. Le fait est que il y a des éléments nouveaux qui sont apparus depuis ce rejet du Conseil d'Etat et c'est possible à partir de là d'attaquer à nouveau justement cette déclaration d'utilité publique. C'est possible, donc non seulement par rapport à ce rapport du CGDD qui est paru en avril de cette année, et c'est possible aussi par rapport aux documents. Alors là, ça devient un peu technique et c'est un peu compliqué mais la déclaration d'utilité publique globalement est basée sur un des éléments qui justifient l'utilité publique du projet, c'est le rapport entre les coûts de l'aéroport et les bénéfices qu'ils apporteraient. Ce qui est écrit dans la déclaration d'utilité publique, c'est les bénéfices de l'aéroport globalement, c'est l'économie de transport qu'on aurait si on allait dans un autre aéroport pour prendre l'avion par rapport à celui qui se crée à notre appellement. Alors déjà, c'est curieux parce qu'il y a déjà un aéroport à Nantes et pourquoi il est l'avion ailleurs ? Au départ, ce calcul, c'était du transport dans la déclaration d'utilité publique, c'est écrit c'est du transport terrestre. Donc c'est si on prend un train, une voiture, etc. pour aller dans un autre aéroport. Là-dessus, le CDPAC, quand le collectif d'EU a attaqué l'utilité publique, a refait les calculs et a vu que ce transport terrestre coûtait très cher, coûtait beaucoup plus cher que le coût du transport terrestre habituel qui était pris dans des cas similaires ailleurs. Là-dessus, la DGAC a répondu non, non, mais ce n'est pas que du transport terrestre, aérien. Il y a eu des documents qui ont été réclamés pour vérifier ces calculs. Ces documents ont été partiellement reçus mais toutes les informations n'ont pas été données. Mais j'ai vu les documents qui ont été reçus. Mon opinion, c'est que ça a été fabriqué de toute pièce après coup, après déclaration d'utilité publique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 96% des bénéfices de l'aéroport, 96% c'est du transport aérien. Donc au départ, c'était du transport terrestre qui justifiait des bénéfices de l'aéroport. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est le transport aérien et 96% de ce transport aérien. Voilà, c'est presque l'éclair, je suis désolé, c'est... On rentre un peu dedans, Je ne vais pas le refaire, c'est d'endormir. Mais, voilà, globalement, il y a des éléments nouveaux qui nous permettent d'attaquer à nouveau et l'objectif, c'est bien de, dans tous les cas, par tous les moyens possibles que ce projet soit arrêté, et notamment, en attaquant à nouveau la fédération de l'aéroport. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions pour moi. Si vous pouvez conclure, il reste quelques minutes. Non, il reste une demi-heure. Il reste une demi-heure. Alors, ma question, elle va être très courte, on parle de la science-fiction, qui nous envoie les sous-marins, l'armée, les parachutes, et on a un bel aéroport à notre ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si on imperméabilise tout ça avec les eaux qui vont tomber et dans la villette et dans l'herbe ? On a eu récemment des inondations partout. Qui va payer ? Est-ce qu'il y a une estimation de la montée des eaux en cas d'internalisation totale de ce secteur ? Là, je crois qu'on ne peut pas répondre à la question parce que c'est plutôt un hydrologue qui pourrait vous répondre. Le problème, c'est bien qu'il y a là-dessus qu'on n'a pas de réponse. Il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucun dossier qu'on aurait même pu contre-expertiser. sur ces effets secondaires. Je dirais que par défaut, le dossier dit qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On a prévu des fossés. Circuler, il n'y a rien à voir. L'eau sera naturellement évacuée par les systèmes de drainage qu'on a prévus. Mais effectivement, on est en tête de deux bassins versants. on va interméabiliser des éléments importants. Mais il n'y a pas, on n'a pas de réponse à ça. Et qui va payer ? C'est le genre de questions qu'on posera après, comme d'habitude. Merci. 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 D'accord. Du coup, par rapport à ce que vous voulez dire, il y a l'effet d'inferméabilisation. C'est fort. L'effet d'inferméabilisation d'une part, et puis d'autre part, toute la fonction de la zone humide, qui est une fonction par exemple, des couches, qui sera supprimée. Qui sera supprimée. Ah oui. Par rapport à Sivins, je pense que vous avez peut-être parlé avant, mais je suis arrivé dans ça. La DEP, quand j'ai été supprimée, et ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments, justement, par rapport à, pas du tribunal, par rapport à cette zone humide. Oui, mais, dans le cas présent, toutes les fonctions de la zone humide, si elles sont supprimées, on voit bien ce que ça donne ailleurs, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'hectares, rien qu'en Loire-Atlantique, de zones humides qui ont déjà été supprimées. Et on voit bien ce que donnent les effets de la monoculture. L'état actuel, les besoins en produits phytosanitaires sur les cultures, tout ça, c'est des zones humides et des zones de bocage qui ont été détruites. Donc, je pense que là, on sait le résultat et qui paye ? Ceux qui achètent de l'eau en bouteille pour boire, par exemple, ceux qui essayent de soigner des maladies liées aux perturbateurs endocriniens qui circulent d'autant plus qu'on est dans ce système d'agriculture industrielle qui a remplacé dans beaucoup d'endroits les zones humides. et quand ce sont des zones qui ont été imperméabilisées, c'est l'ensemble de toutes les fonctions vitales qu'occupaient ces zones, y compris par rapport, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire les villes, forcément, mais il y a une manière de les construire et une manière de vivre et de vivre en lien avec la nature qui est autour et effectivement, là, pour rebondir sur votre question, vous avez raison, toutes ces fonctions des zones humides, on n'a pas assez des minutes qu'il nous reste pour en dire l'importance. Dans les débats qui ont eu lieu avant la consultation du 26 juin, les pros aéroports ont beaucoup parlé du problème du survol de Nantes quand ce n'était pas celui du survol du lac de Grandlieu. ça a d'ailleurs très peu convaincu les Nantais, mais qui connaît finalement les trajectoires éventuelles du projet de Notre-Dame-des-Landes et qui, du survol éventuel également d'une zone de type Céveso située entre tout proche de Saint-Nazaire, entre Saint-Nazaire et Nantes. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus dans les documents que vous avez pu consulter ? Sur les lignes qui sont mises en place, oui, elles sont connues parce qu'il y a déjà un point d'expression en bruit, on sait à peu près le tracé de ces lignes. Enfin, à peu près. Et d'ailleurs, on nous a dit que leur notation des pistes correspond justement pour éviter le survol de certains villages. Pour les deux pistes ? Oui, pour les deux pistes. Il n'y en aura pas. Sur la zone de Céveso, par contre, vous me posez une colle parce que je ne connais pas suffisamment la question que vous m'avez dit. Peut-être qu'en posez-vous ? Ce que je souhaiterais dire là, c'est important de savoir aujourd'hui pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Une seule raison, c'est que de toute façon, il n'y a pas de projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Personne n'est capable de dire ce qu'ils vont construire. Ils ont fait une demande de construire en 2013. Il y a une pièce complémentaire qui a été déposée qui concerne la loi sur l'eau. Il nécessite une enquête publique. On en est là aujourd'hui. Ils ont une demande de faire les construire qu'en attente depuis trois ans. La CGODD dit qu'une seule piste, ce n'est pas trois. Nous, pas nous. Il faut savoir aussi que la DUP, la consultation a voté sur la DUP. La DUP, c'était deux pistes, 4 millions de passagers. Dans l'Atlantique, actuellement, c'est 4,3 millions de passagers. Donc, voilà. On ne sait pas ce qu'ils vont construire. Je crois qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Mais je sais qu'ils veulent faire un rapport. Enfin, ils veulent absolument commencer à être un rapport. pour poursuivre un peu son côté, voilà pourquoi ça ne se fera pas. Il y a une autre excellente raison qui est... Il y a une autre excellente raison qui est que ils ont fait des mesures compensatoires absolument scandaleuses et anormales, minables, par rapport à l'immensité de la richesse de la biodiversité ici. Ils ont considéré que les crapauds, plus les mars, plus les haies, plus les prairies humides, ça faisait quelques centaines d'hectares de prairies permanentes chez des agriculteurs intensifs. sauf que, pour ça, il faut que même ces agriculteurs intensifs signent des conventions qui mettent en oeuvre ces mesures compensatoires. Or, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu un document signé pour un hectare de ces mesures compensatoires. Oui, non, parce que dans l'arrêté, le TA a dit on verra ça après, mais dans l'arrêté du préfet les travaux ne peuvent pas commencer s'il n'y a pas déjà une partie, je crois que c'est 30% des mesures compensatoires qui sont engagées. Donc, il faut déjà qu'ils apportent la preuve qu'ils ont les contrats avec les agriculteurs pour ça. Or, aujourd'hui, une grande partie des agriculteurs, soit ils sont contre, soit ce sont des agriculteurs intensifs qui ont un modèle de production dans lequel, même si on les paye pour ça, il n'y a pas forcément la place de dire je vais transformer mon champ de maïs en 20 hectares de produits de prairies permanentes. Ça ne les intéresse pas. En plus, ils n'ont pas envie de se fâcher avec le voisin qui contre et qui vient les aider pour un village. Donc, c'est assez mal parti de ce côté-là. Donc, là, ça va être bientôt la fin du débat. J'aimerais quand même poser une question. Si j'ai bien compris, les naturalistes, le biotope officiel ont menti. La DGAC a menti ou s'est fortement mentée. mais je n'ai pas vu dans le rapport expert de Bure, est-ce qu'il y a des vrais mensonges éhontés ? Comme par exemple, le chenille des chiens à 600 000 euros. Vous voyez ? Alors, des mensonges éhontés... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu deux dossiers. Donc, au niveau technique, il y a deux dossiers qui s'appellent Argile 2005 et Argile 2009 qui sont les dossiers de faisabilité, en réalité, enfin, de faisabilité scientifique. Donc, les personnes qui ont constitué ces dossiers, ce sont des consultants, ce sont des scientifiques, des géologues qui n'avaient pas pour vocation quand même de mentir. Ce n'est pas la définition du projet en lui-même, c'était dans la définition, enfin, c'était dans les éléments et les caractérisations du dossier, de la roche, etc. Donc, il y a des erreurs, mais il n'y a pas de mensonge. Par contre, ce qui a été dit aux citoyens, aux habitants de Meuse et de Haute-Marne, quand il a été dit on va vous installer à un laboratoire scientifique, c'est pareil, il y a bien eu un laboratoire scientifique, mais le mensonge, c'était de ne pas avoir dit que derrière, des poubelles de déchets. Donc, en réalité, c'est un peu plus subtil que ça, en fait. Ce ne sont pas des mensonges ou des contre-vérités réelles, c'est plutôt des omissions par rapport à ce que, finalement, j'aurais pas pu travailler. Si on va dans ce sens-là, j'aurais pas pu travailler sur ces dossiers-là. Enfin, si ces dossiers-là avaient été complètement erronés, moi, je me suis basé là-dessus. Donc, mais c'est en utilisant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contradiction, finalement. Il n'y a eu aucune négation depuis, quand j'ai posé mes questions aux gens de Landra, il y a eu, rien n'a été démenti. Donc, ce sont bien des éléments factuels, mais c'est également ce qui est grave, c'est que, et je vous parlais de mon étonnement d'avoir, je dirais, communiqué sur ces éléments-là, il n'y a pas eu, et mon étonnement par rapport aux questions que je posais par rapport à cet argumentaire-là, il n'y a pas eu de négation et il n'y a pas eu de réponse à ces questions-là. Donc, je dirais, je serais plus nuancé, non, et c'est beaucoup plus subtil que des erreurs. Maintenant, dans ce qui est annoncé, évidemment, il y a des, je dirais, il y a des contre-vérités, mais c'est pas, c'est pas dans le dossier technique, et c'est en dehors du, je dirais, de, du spectre, et de, de l'environnement d'expertise profondément dit. Moi, je suis vraiment basé sur les documents techniques, et par rapport à ça, à part des erreurs, c'était plutôt pas communiqué. Voilà. Bien. Alors, le temps passe, donc, un dernier intervenant, une dernière question, et je vais demander à chaque intervenant de faire une rapide conclusion en moins de 10 minutes pour 4. Merci, Philippe. Oui, une question qui peut interpeller peut-être des experts, est-ce que vous êtes déjà appuyé sur des experts européens par rapport à ce dossier-là ? Et derrière, j'ai une proposition, où est-ce qu'on en est éventuellement sur l'initiative citoyenne européenne qui pourrait permettre éventuellement de dire, au niveau de l'Europe, puisque l'État se base sur une, sur une, un sondage, une consultation purement départementale, est-ce qu'on pourrait pas dire, à la rigueur, ok, la France ne tient pas compte de la France, puisqu'elle se cible sur une notion très, très nombrilique du problème, et finalement, on pourrait peut-être interroger carrément l'Europe et essayer d'atteindre le million. À partir de là, on demande à l'Europe de nous donner une réponse, et l'ICE en fait partie des outils qui permettraient de déverrouiller effectivement ces blocages démocratiques aujourd'hui que l'on voit comme étant, moi je dirais, les experts aujourd'hui, les plus gros experts de la démocratie, c'est quand même bien l'OPEP, mais on est tous d'accord là-dessus, il faut changer les choses, donc, interrogeons plus largement. Merci. L'appui sur les experts européens. Oui, mais il y a le CDPA qui s'est appuyé sur DELF pour vos études. L'Enterre, oui, L'Enterre. La question, elle est à poser aux juristes et aux associations qui portent les projets. Nous, on essaye de servir la lutte, mais on n'a pas ces clés-là qui sont à décider collectivement par l'ensemble de ceux qui luttent. Vous pouvez vous appuyer aussi vous-même sur d'autres experts, c'est ça que je veux dire. Il y a un lien entre ce faire, c'est ça le lien. Je pense que là, bon, on ne parlait que des naturalistes, on n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres experts. On a montré que par rapport aux directives européennes, sur la, par exemple, la directive habitat, on avait des habitats sur la ZAD identifiés par l'Europe qui devraient être prioritaires et qui normalement devaient conduire à créer une zone Natura 2000 ici. Il n'y aurait pas eu de projet d'aéroport, ça aurait sans doute été le cas. Il y a, on est dans la moyenne des habitats des zones Natura 2000 de toute la Loire atlantique. on en a plus que le lac de Grandlieu ici, il y en a six au lac de Grandlieu, on en a identifié onze ici, par exemple. Donc, on est tout à fait, nos résultats en termes d'études naturalistes sont validés par les critères européens qui donnent de la valeur au milieu. et quand on regarde aussi ce qui est considéré comme étant un des enjeux de l'avenir de l'agriculture, je dirais, ce lien très fort entre des zones riches écologiquement et une agriculture qui nourrit ceux qui la font et qui permet de nourrir du monde autour, on est plus que dans les normes ici. donc, voilà, je dirais, ce qu'à l'échelle européenne est largement démontré. Oui, sur Bure, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on retrouve un peu le schéma similaire à la France, c'est-à-dire que les experts, ben oui, on est dans un lobby d'une industrie, d'un secteur, un peu comme dans le médicament, c'était les médicaments, là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, des experts qui sont dans le nucléaire ailleurs, en Suisse, en Finlande, etc., sont également des pro-enfuissements. Donc, c'est un peu la difficulté. Alors, on aurait peut-être un peu de chance avec les Allemands parce qu'ils ont fait un choix différent et, mais là, bon, il y a déjà des contacts qui se sont menés, il y a eu un rassemblement dernièrement à Bure où il y avait des personnes d'Allemagne et du Luxembourg. maintenant, il faut créer un réseau. Bon, il y avait un petit souci de langue entre le français, enfin, c'est sûr, l'allemand est un peu plus compliqué, mais sans doute, c'est à mettre en place, mais disons que c'est... ce que j'ai envie de dire, en fait, en conclusion, c'est que, globalement, l'initiative qu'on a prise avec les citoyens et, enfin, je prends un peu des naturalistes, mais globalement, ces expertises citoyennes, on a vu, en fait, elles sont presque à la portée de tous. Il faut vraiment que tous, on s'engage à lire les documents, à rentrer dans ces documents. Ce qu'on voit souvent dans les journaux ou avec les journalistes, c'est que, quand on apporte des arguments, on nous dit, ah non, mais là, c'est trop technique, personne ne va comprendre, etc. Donc, du coup, on vous donne des informations qui sont un peu prédigérées et qui sont très légères, alors que, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans les dossiers, d'aller consulter nos sites web, le site web des naturalistes, le site web des citoyens et de lire et d'essayer de comprendre et ensuite de participer à ces débats pour montrer à ceux qui portent les projets qu'en face d'eux, ils ont une lutte qui est sérieuse, qui sait lire les documents et qu'on cesse d'être vraiment manipulés sur ces sujets-là. Voilà. C'est mon appel. C'était une très bonne conclusion, je crois. Il ne faut pas être feignant, quoi. Il faut mettre le nez dans les dossiers. Je pense, aller dans ce sens, il faut, c'est comme l'informatique, il faut apprendre à y mettre ses documents. Et dès que vous les aimez, ça va tout seul. Oui, tout à fait, c'est exactement dans la même ligne. Je pense qu'on voit bien qu'on a besoin quand même de cet argumentaire, on a besoin d'avoir, quand la personne a parlé pour Notre-Dame-des-Landes, le fait, est-ce que l'aéroport est saturé, est-ce qu'il est dangereux, on voit bien que si on peut répondre de manière rationnelle et la réponse a été donnée, on voit bien que, donc, il n'y a pas d'utilité à l'aéroport, il faut qu'il y ait cet argumentaire et il faut qu'il y ait quand même une certaine expertise. Et comme, par exemple, pour Bourg, il ne peut pas y avoir d'expertise officielle parce que, bon, j'en ai déjà parlé, en effet, il faut qu'il y ait des citoyens qui se mobilisent et qui se passionnent entre guillemets sur ces dossiers-là. Voilà. Pour vous, il faut dire aussi qu'au niveau d'expertise, c'est très compliqué. C'est notre première mondiale. On est les seuls en France, on est les plus forts à faire ça. Comme nous, dans la région, on est de la région Pays-Gloire, on a Approchim. C'est les seuls à pouvoir traiter de PCB au monde. Approchim, vous avez dit quelque chose ? Oui. Approchim, c'est en Mayenne, c'est une entreprise qui retraite du coup PCB qui servait dans la tronçon d'acteur qui était sur les pilotes en campagne. Et ils étaient capables de le traiter et de le rendre non polluant. Alors le traitement, c'est de le faire chauffer, ça s'est d'abord dans la post-mère, et dans la terre. Je pense. Mais, on ne s'est pas passable. Écoutez, en tout cas, merci à tout le monde d'être là. Voilà, merci. pour les Jeans ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! You get烈 ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! würobe... áz presidentat ! Sous-titrage ST' 501